bonjour à tous et à toutes si vous êtes là c'est que vous êtes d'accord avec moi et que vous ne voulez plus gaspiller vous avez raison et je vous dis bravo suivez moi en ce moment on entend souvent parler de récupérer recycler réutiliser et c'est tant mieux cela veut dire que les gens ont pris conscience du gaspillage et justement parlons des petites culottes oui celles que vous ne portez plus pour x raisons et qui sont au fond de votre tiroir et vous l'avez certainement constaté que celles ci sont composés d'une belle matière la dentelle cette matière si vous devez l'acheter franchement vous verrez ça coûte très cher alors pourquoi ne pas la réutiliser prenons par exemple ce pull qui est simple et qui manque un peu de caractère en plus de ça pour ma part ici il est un peu trop décolleté et aujourd'hui à travers ce tutoriel non seulement je vais résoudre ce problème et par la même occasion je vais profiter pour vous montrer comment customiser ce pull je choisis cette petite culotte qui est composé une très belle dentelle assez large et avec un joli motif on est parti on coupe l'étiquette bien sûr en fait vous allez remettre cette pièce à plat tout simplement venir et couper exactement au niveau des coutures c'est simple vous n'avez qu'à venir suivre la ligne en coupant délicatement profiter par la même occasion de couper l'élastique qui est autour de la taille afin de le récupérer comme vous pouvez le constater vous voyez ça vous fait quand même pas mal de matière et comme bonus l'élastique qu'on va garder pour d'autres occasions depuis le temps que vous avez laissé vos petites culottes au fond de vos tiroirs il sera certainement nécessaire de donner un bon coup de fer afin d'enlever tous les faux plis repérer l'endroit de la matière vous allez constater le côté qui est bien fini pour ma part je vais rajouter un morceau ici vous allez constater également que vous avez une partie étroite une partie beaucoup plus large tout dépendra bien sûr de combien vous voulez rajouter afin de fermer la profondeur et c'est celle ci que vous allez utiliser pour ma part je vais rajouter presque la moitié étant donné que vraiment le col est très profond afin de ne pas prendre le dos et le devant mettez un morceau de carton ou un morceau de papier à l'intérieur je vais utiliser cette partie la plus large positionner la dentelle à l'intérieur fait attention à l'endroit l'endroit doit être apparent de la pointe au bord de la dentelle j'ai 11 centimètres et vous devez avoir la même mesure de l'autre côté épinglé cela se fera sans risque étant donné que vous avez mis votre petit morceau de papier appliquez vous pour la pose retourner votre pièce sur l'envers couper l'excédent et coudre à la main tout autour je vais replier les bords et je vais coudre par des petits points bien serrés enfilez l'aiguille fait un noeud voire un double noeud appliquez vous sur l'envers pour que vous puissiez avoir une belle finition le devant va se présenter ainsi vous voyez j'ai pris ma dentelle j'ai laissé dépasser un centimètre à l'intérieur j'ai replié et j'ai piqué sur cette partie du col de cette façon on aura l'impression que vous avez porté un body en dessous fait un rappel en bas des manches mesurer le tour du poignet plus deux centimètres coupé de bande de la même longueur et de la même largeur premièrement mettez votre pull à l'envers deuxièmement repérer l'endroit de la dentelle qui celui ci positionné à deux centimètres à l'intérieur mettez le papier à l'intérieur de la manche afin d'éviter de tout prendre ensemble épingler et maintenir le tout par des points bien serrés voilà le résultat des manches ça vous donnera ça une réalisation facile et rapide et en ce qui concerne les chutes je vous conseille de ne pas les jeter vous aurez certainement une autre idée pour les recycler j'ai profité par la même occasion pour customiser un deuxième dans le même style en rajoutant ici et en manche si vous avez des pièces avec de la dentelle très très large comme c'est le cas pour celui ci que j'ai découpé et disposé juste autour de l'encolure voilà une façon originale de customiser ses pulls avec trois fois rien avant de jeter réfléchissez et surtout recycler le recyclage c'est super vous avez aimé ce tutoriel alors partagez le très bien vous avez tout compris le recyclage c'est super alors en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous